Grand 3, le tourisme culturel entre valorisation et protection, l'exemple de Venise. Petit 1 tout d'abord, Venise, un patrimoine exceptionnel. Venise, c'est vraiment une ville unique au monde, on l'appelle la Sérénissime. Elle est réputée pour son patrimoine exceptionnel, on pourrait presque dire pour son charme incomparable. C'est une cité lagunaire, c'est-à-dire qu'elle est située dans une lagune sur la mer Adriatique. C'est un archipel, en fait, Venise, de 118 îles, reliées par plus de 400 ponts. Et cette situation géographique particulière a vraiment façonné son histoire, son architecture, et on pourrait presque dire son mode de vie. Et donc, le patrimoine vénitien se caractérise d'abord par une architecture gothique et renaissance, puisque Venise a connu son apogée au Moyen-Âge et donc à la Renaissance, période durant laquelle de nombreux palais, de nombreuses églises, de nombreux monuments diverses ont été construits. Et donc, c'est vrai que l'architecture vénitienne est quand même un mélange unique de style gothique, de style byzantin aussi, et de style renaissance. On connaît des édifices emblématiques, tels que la Basilique Samar, qui est vraiment un joyau de l'art byzantin, le Palais des Doges, qui est le chef-d'œuvre du gothique vénitien, l'église Santa Maria della Salute aussi, exemple remarquable de l'architecture baroque, on peut citer le pont du Rialto, et puis les nombreux palais qui bordent le Grand Canal. Et puis, peu à peu, ce patrimoine a été intégré, en quelque sorte, dans une sorte de reconnaissance internationale. Et en 1987, Venise et Salagune sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, en reconnaissance, finalement, de leur valeur universelle exceptionnelle. Cette inscription a contribué à accroître la renommée de la ville, ce qui fait qu'elle va être confrontée au tourisme de masse. Petit 2, l'impact négatif du tourisme de masse sur le patrimoine vénitien. C'est vrai que là encore, on est dans une ambivalence, parce que le développement touristique peut contribuer à la valorisation du patrimoine, mais il peut aussi le menacer dans des villes comme justement Venise, qui est confrontée au tourisme de masse. Alors, il y a plusieurs menaces qu'il faut que tu connaisses. D'abord, la dégradation de l'écosystème lagunaire. C'est-à-dire que l'afflux massif de touristes a un impact direct sur un environnement qui est de toute façon fragile, celui de la lagune. Venise accueille environ 30 millions de visiteurs par an, ce qui représente plus de 110 fois sa population locale. C'est une véritable surpopulation touristique, on pourrait dire un surtourisme, on dit aussi, qui engendre une pression considérable sur les infrastructures et sur l'environnement de la ville. Autre élément qui dégrade l'écosystème, c'est le passage des immenses paquebots de croisières et même la multiplication des bateaux-taxis, les vaporétis, qui créent une houle qui fragilise les fondations des bâtiments et qui érode les rives. Autre impact du tourisme sur Venise, c'est la chute de la population locale. En fait, il y a une pression sur les habitants, en quelque sorte, il y a un phénomène de muséification de la ville. En fait, ce tourisme de masse provoque une hausse des prix de l'immobilier, une hausse du coût de la vie qui pousse les habitants à quitter la ville qui a perdu les deux tiers de sa population en 50 ans. Et aujourd'hui, le centre historique de Venise ne compte plus que 50 000 habitants. Il faut rajouter à ça la multiplication des locations touristiques de courte durée via des plateformes comme Airbnb qui va accélérer ce phénomène. Et donc, la ville se vide de ses habitants permanents et se transforme en un espace dédié au tourisme, une sorte de parc d'attractions à ciel ouvert, un phénomène d'ailleurs appelé la Disneylandisation. Donc, c'est une évolution vers la muséification de la ville qui crée des tensions avec les Vénitiens qui voit leur ville se transformer en véritable décor touristique. C'est-à-dire que l'authenticité et la vie locale sont sacrifiées au profit du commerce touristique. Les commerces traditionnels disparaissent au profit de boutiques, de souvenirs, ce qui contribue à la perte d'identité de la ville. Mais la ville est aussi confrontée à un autre défi majeur, mais qui procède de tout cela, c'est de trouver un équilibre entre développement économique lié au tourisme et la préservation de son patrimoine et de sa qualité de vie. Petit 3, les mesures de protection et de régulation du tourisme. Face au surtourisme, plusieurs mesures de protection et de régulation ont été mises en place pour préserver la ville et pour préserver le fragile écosystème lagunaire. D'abord, le premier train de mesure est sur la lutte contre la surfréquentation et ses impacts. Comme je te le disais, en 2021, on a interdit l'accès au centre de Venise au grand paquebot de croisière. Ils doivent désormais emprunter un itinéraire alternatif pour accéder aux ports, ce qui limite un peu leur impact sur la ville historique. Deuxième élément, le contrôle des flux touristiques. La municipalité a mis en place des portiques de régulation pour contrôler l'accès à certains sites touristiques, notamment lors d'événements importants, comme par exemple le carnaval de Venise. Tu l'as compris, cette mesure vise à limiter la concentration des visiteurs dans des zones les plus fragiles et de mieux gérer les flux touristiques. Un autre élément de régulation, c'est une taxe d'entrée dans la ville. Alors, la mise en place d'une taxe tournée depuis un petit moment et elle a été mise en place depuis l'été 2024 pour l'accès à certains quartiers. Cette mesure permettra de générer des revenus pour financer la protection et la restauration du patrimoine et on essaie de dissuader les touristes à la journée qui contribuent à la saturation de la ville sans forcément participer beaucoup à la vie économique, par exemple à l'hôtellerie. Deuxième élément de mesure, ce pour la protection de l'écosystème lagunaire. Et là, il faut qu'on parle du projet MOZ. Parce que Venise fait face depuis longtemps au phénomène de l'aqua alta, c'est-à-dire des marées exceptionnellement hautes qui menacent régulièrement la ville. Or, ce problème s'est aggravé avec le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer. Et peu à peu a pris corps le projet de digues mobiles qui permettrait d'éviter l'impact des aqua alta. C'est le projet MOZ. Comment fonctionne ce système MOZ ? En fait, il se compose de 78 digues mobiles répartis sur une longueur de 1,6 km divisé en 4 sections. Dans le temps normal, ces digues restent submergées, c'est-à-dire qu'elles sont sous l'eau. Mais en cas de prévision de marée haute, c'est-à-dire au-delà de 110 cm au-dessus du niveau de la mer, de l'air comprimé est injecté dans les digues en les faisant émerger en environ 30 minutes. Et une fois levées, ces digues forment une barrière solide contre la montée des eaux isolant la lagune de la mer Adriatique. Ce projet MOZ a été lancé en 2003. Il est devenu opérationnel en 2020. Il a été émaillé de retard, de scandale, d'explosion de son cou. Mais enfin, depuis son activation, il a démontré son efficacité à plusieurs reprises. D'abord, lors de sa première utilisation, le 3 octobre 2020, le système a réussi à protéger la ville d'une marée supérieure à 120 cm. En octobre 2023 encore, le MOZ a protégé Venise pendant une dizaine de jours consécutifs de marées hautes, évitant ainsi des millions d'euros de dégâts. Enfin, d'une manière générale, les autorités vénitiennes essaient d'encourager un tourisme durable, axé sur la découverte de la culture et du patrimoine vénitien, et non sur une consommation effrénée du patrimoine. Donc, il y a des initiatives, des campagnes qui visent à promouvoir les artisans locaux, les commerces traditionnels, et puis les quartiers moins fréquentés aussi par les touristes. Enfin, en 2019, le maire de Venise a demandé à l'UNESCO d'inscrire la ville sur la liste du patrimoine mondial en péril, afin d'alerter sur la gravité de la situation et d'obtenir un soutien en cru de la communauté internationale. Et bien voilà, on a fait le tour de toutes les informations de la leçon. J'espère que celle-ci a pu t'aider. N'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas aussi à t'abonner et à très bientôt pour une prochaine vidéo.